chers petits observateurs regardez moi ce joli a et le french savoir-faire c'est vendredi sur pa et vendredi ce sont les modernes et là pour être moderne on est plus que moderne c'est le futur avec un concept car et je pense qu'il y ait beaucoup de gens l'attendait il a fait couler déjà beaucoup d'encre alors que personne ne le connaissait vraiment là on a la chance de le voir en vrai comment tu vas renaud très très bien julien avec cette j'aime te filmer aussi à 390 j'ai fait la 290 qui est la petite et là tout le monde parlait de suv 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 et finalement ouf ouf c'est mon cri de soulagement ça n'est pas un et quand je suis rentré je me suis dit mais c'est top je reconnais une alpine tu vois avant de mettre des mots avant de voir le designer je me suis disons réussi parce que je vois lors ils appellent ça sport face back mais qu'importe les mots je me dis je vois je vois une alpine en plus grand qui sportive on voit qu'il ya de la place et qui est moderne je suis voilà soulagé de pas voir un gros cayenne de pas voir un purosangué de pas voir tu vois et toi aussi tu me l'as mis pareil première chose que j'ai dit effectivement c'est pas un purosangué non mais c'est vrai que avec cette mode des suivis depuis maintenant quand même beaucoup beaucoup d'années on avait un peu peur que alpine fasse pareil on connaît le groupe renault donc justement ce que ça va être basse de scénique avec le côté surélevé c'est vrai que quand on a vu de la 290 moi j'avais mis les deux pieds dedans est ce que c'est nerfs incro badger ou pas il ya un gros travail qui a été fait sur l'alpine je vous invite à voir la vidéo et je m'étais dit est ce qu'ils vont faire pareil avec cette voiture est ce qu'ils vont prendre un scénique et ils vont lui mettre un côté un peu tuning non c'est une nouvelle voiture sachant que c'est un concept car soit disant il est il est 85% de ce qu'on voit voilà et le designer a dit un truc bien il a dit ma mère verrait pas la différence entre la série et ce concept car c'est bourré de clins d'oeil mais bon on va voir le designer mais c'est vrai que le profil là les la façon dont sont traités les ailes on a l'impression de voir tu vois la la 110 avec le petit drapeau c'est c'est tu sens qu'ils ont qu'ils ont bossé quoi pour garder cet esprit de légèreté qui caractérise les alpines parce que c'est presque antinomique tu vois de faire une on va dire que c'est une berline c'est une quatre portes cinq portes je pense que c'est un ion on verra du mais il ya un côté on dirait une à 110 sous stéroïde ouais qui a fait un peu qui est bodybuildé mais là on voit aussi sur la caméra le 3 carrière on va parler avec le designer qui parlera beaucoup mieux que moi mais j'ai vraiment l'impression de l'avoir l'ascendue c'est puis l'arrière il est incroyable franchement alors encore une fois c'est un concept car donc oui mais à 85% est comme ça mais wow je pense je pense que les alpines seront écrits pareil de ventes à vue là on l'a en rouge on l'a ya 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 vous voyez les marqueurs qui se font ouais avant d'aller chercher marque et designer moi juste mon truc que je trouve trop 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 mignon c'est les petits skieurs à l'intérieur tu les films la porte ouverte ils ont fait beaucoup de références aux alpes parce qu'alpine ça vient ça vient de là quand j'aurais délai à créer la marque c'était et voilà une voiture qui a des petites montagnes partout ça c'est des faits ils reprennent le flocons de neige sur les sur les jantes le petit cristal qui s'allume là mais on pourrait croire que c'est de la glace et puis ce devant tu vois il ya tout un travail sur sur l'aéro ils vont nous en parler mais moi ce qui me plaît c'est que voilà elle ne fait pas elle ne fait pas massive obscène violente comme font certains et suivi qui qui sont dérangeants et qui nous disent que ce sont pas des suivi alors que là honnêtement sans mettre à chaque fois des mots sur des catégories tu la vois tu n'as pas l'impression que c'est un gros et suivi on va chercher marc on va le chercher c'est moi c'est quand même je vous pique marc comment tu vas marc bonjour ça va très bien merci alors oui je vais le présenter rapidement je suis responsable de l'advance design donc la partie fun on va dire show car concept car et puis les projets en amont avant même de commencer à les dessiner faut les imaginer sur un taquage donc là c'est voilà c'est ma responsabilité et puis ce projet là bon ben une équipe de rêve dix mois de travail intense et puis un travail aussi entre inter et extérieur qui est qui fusionne pas mal il ya des choses que vous allez voir de devant qui passe à l'intérieur et puis qui ressortent sur l'arrière vu qu'on est à là voilà on a fait le tour rapidement avant t'as passé ta main faille est quelque chose qui est venu vers nous comment comment ça se passe alors on sait que pour une voiture électrique aujourd'hui les contraintes au niveau d'aéros sont sont différentes on n'a pas besoin de gros appuis puisque il ya déjà le poids inférieur de la batterie qui pose au sol mais on a besoin de réduire le drague ce qu'on appelle le drague coefficient de traînée et donc on a un système d'effet de long tail où là l'arrière s'allonge avec le diffuseur et la partie des feux et ça nous permet d'améliorer le sale marc moyen point qui me frappe on a le sentiment que vous avez vu travailler la légèreté parce que c'est calpine c'est lié à la légèreté et on sait que dès qu'on voilà qu'on sort d'une stricte de place tout le monde avait un peu l'angoisse d'une voiture trop lourde comment vous avez exprimé cette légèreté des artifices techniques déjà de nous les montrer les gestes dans laquelle on dessine la voiture ce soit un trait très léger et donc on va sculpter la voiture pour la rendre plus light ça commence par des traitements avec des formes voluptueuse très sensuelles qui vont permettre à la lumière de frapper à différents endroits et la rendre beaucoup plus léger on a l'impression que c'est le profil de la 110 aussi assez voulu c'est ça on a notre héritage mais on vient le redessiner de manière plus moderne et c'est plus incisif il ya des traitements soft avec des lignes bien tendu ça lui donne vraiment son caractère c'est un nom que ça à chaque fois la marque vous l'a peut-être dit parce que j'étais en train de bouger la caméra mais c'est là nous l'appellent raider les soutes sur la rédier comment vous avez des les chutes certaines baskets ça part de devant et puis ça revient ça c'est important qu'on leur connaît un peu sur toutes les voitures que vous avez maintenant dans la gamme à chaque fois il ya voilà et puis les traitements les surfaces on voit les les reflets ils courent on a l'impression qu'ils descendent la vallée et la montagne c'est beaucoup voilà l'émotion je le disais le fait de faire plein de clins d'oeil à la montagne c'est archi assumé ah bah oui ça c'est sûr alors je peux nous les montrer une petite semaine de vacances je rigole pour tout acheteur oui il y aura une semaine voilà faut en profiter tant qu'il ya de la neige donc bien sûr je vous ai entendu parler des jantes c'est une interprétation du flocon de neige pourquoi le flocon de neige déjà parce que structurellement c'est le meilleur rapport entre poids et résistance donc nous on s'inspire de la nature créer des jantes qui sont plus grandes mais ultra légères et puis on a un flasque 30 semi transparent qui donne un peu l'effet du gel oui c'est transparent derrière j'avais pas vu ouais dès qu'il ya un peu de lumière qui passe d'ailleurs ici on est un peu enfermé on va entrepé voir entre percevoir la technique nous la technique on veut la sublimer parce que c'est quelque chose d'assez beau ça aussi tout est traité de manière très brutale directement sorti de fabrication c'est quand tu prends des techniques et tout c'est vrai que voilà on n'a pas encore sur la batterie le moteur on sait pas tout pour l'instant mais il y aura trois moteurs et le but ceci qu'elle soit en quatre roues motrices pas forcément permanente mais exactement elle a un torque vectoring qui à la perte lui permettre de d'être super agile et d'obtenir les mêmes performances qu'on a sorti ça c'est plutôt quelque chose d'extraordinaire sur ce type de vie tu nous parles de l'avant là parce que c'est vrai que c'est on imagine que c'est la future signature les clins d'oeil et les les quatre phares bien l'identité alpine elle est elle est bien là alors où est ce que tu les vois les quatre phares c'est les traits en fait on va dire qu'on a on bien sûr on souligne mais on a l'un des quatre les deux anti brouillard plus les plans phares qui sont pas ronds là c'est des petits traits c'est un clin d'oeil on a essayé mais c'est un petit peu trop nostalgique donc pour cette voiture qui est projetée dans le futur il fallait un côté super high tech et pour nous souligner juste la lumière d'une manière très simple et bien ça lui donner ce look surtout l'inspiration à l'alpine glow chaque chacun de nos de nos concepts inspire l'autre et donc on retrouve la pluie d'étincelles comme une comète qui transperce l'atmosphère ça donne quelque chose de spectaculaire tu parlais le fait de plus avoir de calandre là aussi comme vous avez travaillé l'aéro l'électrique nous donne des opportunités un peu nouvelles aujourd'hui on n'est plus obligé de refroidir des radiateurs énorme un petit peu quand même mais pas autant de jours mais on le fait de manière plus naturelle on a l'impression que ça a été dessiné par les éléments pas par la main de l'homme et puis ça nous permet de mettre l'accent sur les parties aéros notamment le le pont là flottant flying bridge de la ville montre le passé transport en fait il ya voilà il ya de la balle a normalement c'est comme dans certaines ferrari ça l'aéro elle fonctionne partout pas chez les italiens comme ça les français donc ça c'est vrai que c'est ça c'est qu'ils vont c'est ça qu'on aime c'est que ça frappe à l'oeil directement et puis c'est encore une fois un symbole de légèreté on vient sculpter creuser les parties qui sont pleines pour laisser passer l'air notamment les deux grosses écopes sur l'autre côté ça tu m'as dit c'est les mêmes que sur la 110 pratiquement en fait tu mais il ya un groupe la même la même signature et là le débourrage derrière les débourrage c'est la façon dont l'air circule c'est super important on peut l'ouvrir ou alors on va aller se jeter à l'intérieur on va aller voir les petits skieurs voilà la montagne donc ça reste le alpine éclairé la tout en toutes lettres on peut l'imaginer en série ça ouais oui 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 mais à l'avant ça sera écrit à l'arrière ça sera en plus illuminé ok on va avoir les ouvertures moi je te laisse bien te rapproche toi je pense que les joueurs et tout s'ouvre les deux ça c'est choquard ça je pense pas qu'on aura les portes inversées mais qui sait il sait c'est le jeu des sept erreurs de recettes alors c'est un seul qui a été fait en partenariat avec une boîte française qui s'appelle la voisier à lyon et on s'est inventé ce on a imaginé que le sol défilé sous nos pieds pendant qu'on roulait donc cet effet de vitesse il est transmis partout à l'intérieur donc sur l'axe longitude longitudinal ce sont des éléments de carbone recyclé prix de chute de l'aéronautique et mélanger avec des panneaux photovoltaïques recyclés aussi qui donne les petites touches de silicium qu'on voit les éclats lumineux on a l'impression que c'est du givre voilà c'est exactement ça c'est glacé donc faut pas glisser mais il ya un côté infini aussi qui est sympa dessous la banquette a mis un petit artifice un miroir alors ça se voit pas mais il on a l'impression que ça passe à travers la voiture à la wii bien vu ça c'est un miroir j'avais pas vu ça c'est quoi gravity là le zéro gravity pour nous encore synonyme de légèreté un baquet full carbone on a moulé un siège de on a moulé un scan et un siège de f1 et on l'imagine un peu en lévitation à l'intérieur d'accord et donc zéro gravity pour ce côté un peu aérospatiale l'intérieur est divisé en deux par une grande diagonale donc toute cette partie là est dans le noir et la partie blanche la dualité de cet objet c'est quoi c'est pouvoir avoir une zone de confort pour des longs voyages en tout temps voilà vraiment l'impression de tomber dans la poudreuse et puis le côté une ultra et tech inspiré par la f1 avec les commandes au volant et là c'est plutôt pour le côté super sportif la conduite extrême donc c'est incroyable je passe le relais c'est possible d'avoir un vélo un volant un petit peu de ce type ou en série alors tout ça ça va servir non pour nous dans le futur donc peut-être pas la première première génération mais parce que ça donne envie là on ne sait pas forcément parce qu'on s'en rend pas compte mais en formule 1 ils sont vraiment comme ça et que les jambes sont beaucoup plus haut que le reste du corps et c'est moulé aussi sur soi mais là on est très proche de on a envie de se mettre dans le siège et surtout qu'une clé y en a qu'une donc ça me rappelle aston martin dans le temps ça c'est le joyau c'est encore une fois le logo pris dans la glace retrouvé dans la montagne et là on va le placer au centre et la voiture prend va prendre vie là j'ai quand même j'ai de la bouteille je me dis que le tableau de bord c'est ce qui risque de plus changer par rapport à la série où tu es prêt à me détromper parce que là on voit vous êtes fait plaisir avec toutes les lames ça va très très loin ça va très très loin c'est pour ça que là on pense à encore une fois pas là peut-être la prochaine génération celle d'après il y aura des petits boutons comme sur la par exemple la 290 avec le petit comme le drs l'espèce de l'overboost l'overboost le haut et là comme vous l'avez permet d'avoir toute la puissance et c'est vrai je vais mettre la caméra comme ça ce que tu disais tu as l'impression d'avoir un viseur et d'être dans un rafale exactement plus on a deux modes alors quand on passe en mode f1 il ya l'impression de vitesse on en effet de vitesse de la lumière et les trois écrans nous permettent d'avoir déjà une vision ultra légère mais de donner un effet holographe hologramme parce que ces trois écrans qui sont projetés sur les petits plexi exactement c'est pas du plexi c'est vraiment du vert carrément et cette profondeur on peut jouer ça donne un encore plus de deux questions pratiques je vois que là on n'a que deux places mais qu'on sait que ça sera une quatre places d'emblée volontairement 5 vous répondez pas ça sera cinq places ça sera cinq places les deux bêtement le moteur il est à l'arrière le moteur électrique deux moteurs deux moteurs à l'avant un moteur à l'avant pour privilégier l'effet propulsion la coque de traction bien que ce soit une électrique c'est exactement plus de poids derrière ce serait une vraie sportive l'arrière est un petit peu plus le public est de base vous attend dire qu'il faut d'abord valider les fans quoi c'est compliqué la tension par rapport à ça j'imagine il ya des volts bon c'est pareil on retrouve un toute l'interface pour les passagers à l'arrière travers ce cube qui lui donne une différente information aux passagers même la découpe de porte vous voyez elle a été dessinée comme un comme si un skieur l'avait tracé avec en faisant une descente de ski donc il ya d'autres détails tu nous montres il y en a plein là dans les dans les dans les ça c'est fait en 3d mais ça c'est quoi alors la couleur on s'est inspiré des chambres anéchoïdes et avec les twitter ici on permet ça nous permet d'envoyer une ambiance sonore à 360 degrés donc une expérience vraiment on est on est immersé dans l'image et dans la montagne on a le sentiment là plus je t'entends parler voir que vous êtes fait vraiment plaisir vous êtes allé très loin dans les détails tu parlais de la bâche on mettra les images même un artiste qui l'a fait la bâche de protection ça c'est des c'est un travail commun où chacun dira si on sait ça puis on se dit ouais ça va au delà du simple objet c'est vrai qu'on a tendance à dessiner des voitures et c'est tout le temps un peu trop sérieux nous on veut pas trop se prendre au sérieux et on veut essayer d'imaginer ce que pourrait être l'automobile dans le futur et ça passe à traverser ces ces gimmicks et choses un peu différentes là aussi mais je montre nous tous les détails je me suis fait plaisir moi aussi alors on a des petits easter eggs à droite et à gauche quand on fait des réunions entre nous il y a toujours quelqu'un qui dit une bêtise eh bien ici on a noté quelques phrases emblématiques rien n'est symétrique dans cet inter olivier si tu le fais bien c'est bien si tu le fais vieux c'est vieux si tu le fais moderne c'est moderne au début je voulais le mettre au début à la fin je l'ai mis à la fin c'est brute de pomme j'adore ça ça restera pas hélas mais c'est très drôle ça c'est gravé dans celle-ci tu te rends compte la fierté pour celui qui a sa phrase sa phrase à la con entre guillemets il y en a d'autres encore ce que j'imagine alors il y a aussi une petite chose qui est un petit clin d'oeil à l'alpenglo pour ceux qui connaissent qui savent pas en fait le terme alpenglo ça veut dire la première lueur du soleil avant même le lever du soleil qui frappe le haut de la montagne donc ça donne cette couleur un peu rougeâtre orangé et pour nous c'est un peu le synonyme du renouveau et là on a on a fait la même chose on a projeté ici c'est du coup de lumière mais quand on l'ambiance s'est amuse un peu on a projeté cet alpenglo sur le sommet de la montagne c'est encore une fois quelque chose qui connecte entre un shopper et l'autre le toit le toit en verre c'est envisageable aussi sur la série ou c'est trop lourd donner un effet de bulles une goutte d'eau donc on aura le piton noir et bleu en dessous moi j'ai une question bête aussi ça sera à yon ou un coffre fermé on ne peut pas répondre alors si on a une vitre qui soulève voilà non tout le coffre d'accord avec de l'espace ça sera quand même un coffre ça sera un coffre avec le moteur en dessous où il y aura quand même un coffre au dessus du moteur vous pouvez pas ne peut pas tout répondre il y aura peut-être un coffre devant aussi quand on est censé voyager à plusieurs à franck à franck non mais déjà on a fait une petite vingtaine de minutes juste déjà bravo pour en fait que ce soit pas juste un SUV c'était la crampe de beaucoup d'autres gens des fans d'alpin vous appelez ça le même d'être designer on est on est fan donc tu dis c'est sport fastback c'est ça en face back et à 390 bêta ceux qui sont pas au courant loi c'est pour alpin bien sûr le 3 ça représente le niveau de dans la gamme donc plus on monte puis l'objet devient grand 90 pour notre côté plutôt lifestyle et puis le bêta je comprends pas ça 90 pourquoi c'est lifestyle 90 la 290 une voiture plus polyvalente donc les 90 c'est pour les voitures à d'accord de de plaisir et aussi de fonction à 310 là elle serait beaucoup plus sportive finalement elle serait très grande et très très sportive voilà et le bêta parce que c'est la version qui précède la voiture finale quand est-ce qu'on va l'avoir en vrai à 100% pas 85% c'est à falloir attendre un petit peu mais ça va ça va venir à 2025 il aura des choses je crois que tout le monde va être ça va gloser ça va parler dans les réseaux chacun va y aller mais je crois qu'on peut être rassuré sur voilà sur le concept et sa son expression quoi bon bah c'est bon bah bravo bravo à toute l'équipe voilà la voie de vivre la france moi j'ai envie de dire c'est merveilleux tu sais ce qui vous fait penser pas très vite je retrouve le c'est dans les michel vaillant l'esprit tu vois à la française on fait pas c'est pas anglais c'est pas italien c'est c'est cool quoi je trouve ça marrant et doit une équipe dit maintenant mais nous aussi on a un point de vue un savoir-faire je trouve ça gérant franchement bravo on a hâte de pouvoir rouler et faire les kilomètres ça marche merci beaucoup et puis abonnez-vous à et rendez-vous mondial lundi